Nous sommes dans le centre des montagnes, entre Miliana et Cherchel. Nous tirons peu de coups de fusil. Nous brûlons tous les doigts, tous les villages, toutes les cahutes. L'ennemi fuit partout en emmenant ses troupeaux. Le pays des bénis-ménacères est superbe, et l'un des plus riches que j'ai vu en Afrique. Les villages et les habitants sont très rapprochés. Nous avons tout brûlé, tout détruit. Le même jour, je poussais une reconnaissance sur les grottes, ou plutôt les cavernes. Nous sommes reçus à coups de fusil. Alors je fais hermétiquement boucher toutes les issues, et je fais un vaste cimetière. La terre couvrira à jamais les cadavres de ces fanatiques. Personne n'est descendu dans ces cavernes. Personne que moi ne sait qu'il y a là-dessous 500 brigands qui n'égorgeront plus les Français. Un rapport confidentiel a tout dit au maréchal Bugeot. Il était face à ce que Bruno Etienne, un grand spécialiste et admirateur d'Abdelkader, l'appel des tueurs, toute la brochette de Bugeot, Saint-Arme, la Mauricienne, Caveniac, la politique de Razia, brûlée tout. Les enfumables, je ne veux pas que des obigeants et des agraves, pourtant. Quelle idée prémonitoire. On fumait des populations dans des grottes, en y mettant le feu. Nous sommes dans les années 1840. C'est-à-dire que les militaires français de l'époque faisaient peut-être leur métier de militaires. Les musulmans sont stupéfaits de la barbarie de l'armée française. L'émir Abdelkader, lui, fait assez tôt, vers 1840, un traité de protection des prisonniers, alors que les conventions de Genève vont dater d'un siècle plus tard. Il fait un règlement militaire pour protéger les prisonniers. C'est l'éducation par l'exemple, l'émir Abdelkader. Sa personnalité a toujours été d'être au-dessus. Il a écrit, composé un code de bonne conduite à l'égard des prisonniers. Il donne le pouvoir à tout soldat capturé de déposer plainte s'il le souhaite, contre son gardien ou son geôlier. Les français, eux, ils coupent les couilles et les oreilles, soyons clairs. C'est comme le scalp chez les indiens, c'est les blancs qui l'ont inventé. Il est vrai que nous rapportons un plein baril d'oreilles récoltées pair à pair sur les prisonniers amis ou ennemis. Des cruautés inouïes, des exécutions froidement ordonnées, froidement exécutées à coup de fusil, à coup de sabre, sur des malheureux dont le plus grand crime était quelquefois de nous avoir indiqué des silos vides. La conquête de l'Algérie n'est pas une promelade, une balade avec la fleur au chapeau. Il faut rappeler que la conquête commence le 5 juillet 1930, la prise d'Alger, et elle s'achève en gros vers 48, 50, 51. Et il y a encore des révoltes confrériques jusqu'en 1970, et le Sahara, lui, n'est conquis qu'en 1905. Donc on peut dire qu'il faut presque un siècle à la France pour s'installer, ce qui explique d'ailleurs qu'il faut un siècle au peuple algérien pour se relever, parce que la conquête a été, sur le plan physique, un génocide complet. Donc ça a été la destruction absolue de la société algérienne. Globalement, la société française ne sait rien de l'islam ni de l'Afrique du Nord. La quasi-totalité des soldats et des officiers de l'émir Abdelkader savent lire et écrire. L'émir lui-même, il a lu l'organome d'Aristote. Je ne suis pas sûr que Lujo savait seulement qui était Aristote. Quant à l'armée française, elle est composée d'un alphabète complet. Donc on a là un décalage considérable entre les deux sociétés. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers de gens derrière lui qui le suivent. La fameuse Mala, ce n'est pas le sens péjoratif que lui donnent les ignars, mais c'est une capitale ambulante de 60, 70 000, 100 000 personnes organisées avec des écoles, avec des administrations, avec des bibliothèques. Il fallait que les enfants continuent à discolariser, il fallait que les livres continuent à circuler, et il fallait que les gens continuent à vivre dignement. La société musulmane en Afrique n'était pas uncivilisé. Elle avait seulement une civilisation arriérée et imparfaite. Nous avons réduit les établissements charitables, laissé tomber les écoles, dispersé les séminaires. C'est-à-dire que nous avons rendu la société musulmane beaucoup plus misérable, beaucoup plus désordonnée, plus ignorante et plus barbare qu'elle n'était avant de nous connaître. Plus d'un siècle s'est écoulé depuis que les premiers Français, venus en Algérie pour y faire souche, sont morts de la fièvre dans les marais de la Bithidja. Sur ces terres, jadis infestées, s'étend aujourd'hui l'une des plaines des plus florissantes de l'Afrique du Nord. Quand on voit les mémoires de Bugeaud, par exemple, ils racontent que pour la prise de Blida, Blida est entièrement entourée d'orangers et de citronniers, et que les soldats mettent un mois pour détruire et abattre les orangerés parce qu'Abdelkader vient d'attaquer la Bithidja. Donc la Bithidja, qui est l'objet d'un mythe extraordinaire construit par la colonisation et maintenu par les pieds noirs, c'est à la fois vrai et faux. C'est vrai que les Français vont rassécher le haut de la Bithidja qui est marécageuse. Mais ce n'est pas vrai qu'il n'y a rien. L'Algérie est un pays riche, alors que la légende coloniale veut dire que c'est un pays pauvre. Or c'est un pays très riche. C'est l'Algérie qui fournissait du blé aux armées napoléoniennes. Alors ce n'est pas la peine d'être économiste et sortir de l'ENA pour comprendre que si l'Algérie livrait du blé aux armées françaises, c'est qu'elle produisait du blé. Et qu'elle en produisait en quantité suffisante pour nourrir sa population et pour en exporter. Donc là on est devant un problème simple et clair. L'Algérie était un grenier à blé. La France, ruinée par la révolution, doit se fournir en blé. C'est en Algérie qu'elle le trouve enfin en 1800. Car depuis le XVIe siècle, la production de blé algérienne est réputée et régulière. Les chevaux arabes mangent de l'orge. Or quand je découvre moi que l'émir a en moyenne 12 à 15 000 chevaux, on sait très exactement par les chroniques qu'il faut un quintal par cheval par 10 jours, qu'il faut du fourrage, qu'il faut du fer, même si les arabes feraient qu'à deux clous et qu'on fera à peu près tous les 40 jours, ça fait un million de fers par an, ce qui veut dire tant de maréchaux ferrants, tant de quantité de... D'où ça venait ? Ça ne tombait pas du sienne. Les soldats qui les premiers vinrent dans ces nouveaux pays étaient en même temps agriculteurs, ingénieurs, colons. Ils tracèrent les premières routes, lancèrent les premiers ponts et se mirent courageusement à défricher les terres. La thèse fondamentale des coloniaux, c'est que c'est une terra nullia. Ça veut dire, c'est la thèse générale du système colonial, il n'y a rien. Non seulement il n'y a rien, ça ne pousse pas, mais il n'y a pas de droit. Or nous savons que le système juridique maghrébin, parce qu'il est à peu près comparable à l'ingénieur au Maroc-Tunussie, est très subtil. On avait un système aussi compliqué que le droit français. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a tout liquidé ça, on a dit ça n'existe pas, terre de colonisation. Et c'est ainsi que le type qui arrive d'Alsace en 1870, à qui on donne un lopin de terre, il ne va pas discuter pour savoir si les Arabes sont propriétaires ou pas. Donc là, on commence l'ambiguïté de la mémoire collective. C'est nous qui avons cultivé cette terre, c'est nous qui avons fait l'Algérie. Alors c'est faux. Alors c'est vrai, c'est vrai, mais c'est faux. L'armée française contrôle l'Algérie depuis 1830 et ne voit pas d'un très bon oeil l'installation des colons qui débarquent chaque jour plus nombreux en chassant les musulmans de leur terre. Pour les militaires, les colons sont des fauteurs de troubles dans ces tribus qu'ils ont tant de peine à pacifier. En 1845, Bugeot décide alors de diviser l'Algérie en deux territoires, l'un civil, où sont cantonnés les colons, et l'autre militaire, où sont créés des bureaux de renseignement, appelés bureaux arabes. Des officiers y sont chargés du contrôle des tribus. Ils s'efforcent de connaître aussi bien la géographie du pays que la culture et l'organisation politique de ces tribus. Moussa Ben Abdelkader, descendant de la famille religieuse de Sidi Belkacem, influent en raison de cette origine. Manque de fermeté pour administrer sa tribu, infesté de voleurs. Ces jeunes officiers, vivant tout seuls dans le bled, au contact avec les Algériens, ont commencé d'abord par apprendre leur langue. Ils commencent à comprendre que derrière la pseudo-barbarie, il y a une civilisation. Ils découvrent cette civilisation. Donc, ils sont immergés. Mais de plus, ils vivent. Ils se marient avec des femmes algériennes. Ce qui est extraordinaire. Du côté algérien comme du côté français. Vous avez là ce qu'on a appelé la fusion des races, qui était une utopie merveilleuse. En faisant les plus grands efforts pour favoriser les mariages entre français et femmes indigènes, cette disposition a le double but de rattacher les deux races par les liens du sang et de permettre l'accroissement plus rapide de la population française. Beaucoup de ces officiers des bureaux arabes sont des adeptes du mouvement saint-simonien, une doctrine élaborée à partir de la philosophie de Saint-Simon, mort en 1825. Ces jeunes polytechniciens ou ingénieurs veulent transformer radicalement la société et ses institutions. Traités comme une secte, ridiculisés par la presse et victimes d'un procès, plusieurs Saint-Simoniens partent en Égypte en 1833 réaliser leur grand projet de société. Ils veulent établir des relations intenses avec l'Orient, y développer l'industrie et surtout les réseaux de communication à travers des projets grandioses comme le canal de Suez. Thomas Urbain est un de ces jeunes officiers saint-simonien. Fasciné par le monde musulman, il se convertit à l'islam, épouse une musulmane et devient Ismail Urbain. Très sensible au sort des populations indigènes, il défendra toute sa vie l'idée d'une colonisation pacifique et ses idées influenceront les projets de Napoléon III pour l'Algérie. Dès la première année en Algérie, Urbain écrit dans un journal anonymement, parce qu'il était militaire, en disant « Mais nous ne sommes pas venus ici pour opprimer ni pour exploiter, nous sommes venus pour régénérer ce pays, établir une civilisation commune, créer même un peuple commun. » Il s'emploie le mot « un peuple commun » qui aurait été un nouveau peuple européen. Les Saint-Simoniens sont pacifistes et on verra Ismail Urbain, par exemple, au moment de la prise de la Smala d'Abdelkader, dans sa position d'interprète, conserver, tout en étant militaire, le sabre aux côtés, ne pas vouloir dégainer contre des populations civiles. L'arbité et son islamité étaient en danger. Donc il a réunifié les tribus en demandant aux gens non pas d'où ils venaient, mais il leur a proposé un combat commun, un projet politique à défendre ensemble. Et c'est pour cette raison qu'il a obtenu deux, la Bay'a, la Moubaya, qui est une forme d'acte d'allégeance qui trouve ses racines dans le Coran, un pacte qui scellait un accord pour un objectif commun. Cet objectif commun, ouvert à tous, sans distinction de culture et de religion, impose un respect strict des accords et des engagements. En cas de manquement, Abdelkader devra même parfois faire respecter les paroles échangées dans le sang. Mais c'est le prix à payer. Parallèlement, il entreprend une vaste réorganisation des forces militaires et politiques. Il prend des contacts auprès de marchands d'armes, anglais surtout, qui voient d'un très bon oeil tout entrave à l'action de l'armée française de Louis-Philippe qui a succédé à Charles X, déposé en 1830 lors de la révolution de juillet. Il crée une capitale mobile, tant cité administrative qu'organisation sociale, avec des bibliothèques, des maîtres, des enseignants. C'est la fameuse Smala. Car face à lui, la guerre s'intensifie, toujours plus atroce. Les Saint-Simoniens se trouvent dans une situation malgré eux équivoque, obligés d'un côté d'être dans cette administration qui est une administration conquérante et qui, de plus en plus, sert les intérêts des colons. Et puis, d'un autre côté, étant soucieux des populations arabes, du respect de leur culture, de leur propriété. Est-ce qu'on respecte les juridictions arabes ou est-ce qu'on institue la loi et les mœurs françaises et qui sont si critiquées en France même par les Saint-Simoniens ? C'est toute leur difficulté. C'est une espèce de parti politique extra-parlementaire qui peut rassembler ce que les partis parlementaires de l'époque ne peuvent pas rassembler, c'est-à-dire les femmes qui n'ont pas le droit de vote du tout, qui n'ont même pas accès à un certain nombre de professions. Les ouvriers peuvent s'exprimer, prendre des responsabilités dans le mouvement Saint-Simoniens. On est très proche, en fait, avec eux à 50 ans de ce que sera l'international, l'organisation du mouvement ouvrier. Les idées de Napoléon III vont être très proches des idées Saint-Simoniennes parce que tous ces informateurs sont des Saint-Simoniens. vous avez là toute une série de gens qui vont travailler intellectuellement parlant pour forger une nouvelle idéologie coloniale. Moustaganem, 25 février 1863. Mon cher Urbain, je demande la réorganisation de la direction centrale des affaires arabes. Tant que les intérêts des indigènes seront réglés dans les bureaux d'une direction civile, on peut être certain qu'ils seront sacrifiés aux intérêts des Européens. Les Saint-Simoniens, dans cette situation qui est à l'heure en Algérie, s'occupent davantage de la politique générale de la France en Algérie. Ce qui les intéresse, c'est quelle sera la conduite de l'armée, quelle sera la conduite du gouverneur général, quelle sera la conduite de l'empereur, de Napoléon III. Parce que c'est à ce niveau-là que se situe leur influence. La France pénètre donc dans cet ensemble méditerranéen en imposant une théorie qui est la théorie d'une Méditerranée arabe où la France aurait une sorte de domination intellectuelle, spirituelle si vous voulez, sur le monde arabe. Et vous savez, en Algérie, vis-à-vis des Saint-Simoniens, il y a une indifférence absolue. Absolue, on ne soupçonne sans doute 99,99% des Algériens ne soupçonne sans doute même pas leur existence et leur passage à l'Algérie. L'Algérie a été, comme toujours, les nouvelles frontières, un lieu d'un certain nombre d'entreprises individuelles, d'utopies. D'ailleurs, Urbain est en général condamné en disant que l'Algérie n'est pas une terre d'expérience pour des expériences qu'on n'avait pas voulu faire en Europe. Algérie française pour Urbain, c'était une Algérie que la France enrichissait par sa bonne administration, ses efforts. Ce n'était pas du tout l'Algérie française qui a été reprise par les colons après, 100 ans après. Donc, pour Urbain, Algérie franco-musulmane, Algérie française, Algérie pour les Algériens, voilà son projet. Et opposé à cela, il y a eu l'Algérie des colons, pour qui l'Algérie, ce n'était pas l'Algérie, c'était la France. Il y a deux villes dans Alger. La ville française, ou pour mieux dire la ville européenne, et la ville arabe. La France a pris de la vieille enceinte tout ce qui lui convenait. Elle a créé une petite rue de Rivoli avec les rues Babazoun et Babeloued, et la peuplait comme elle a pu de contrefaçon parisienne. Voilà pour la ville française. L'autre, on l'oublie. Ne pouvant supprimer le peuple qui l'habite, nous lui laissons tout juste de quoi se loger. Les Français ne s'intéressent pas à l'Algérie, ils ne sont jamais intéressés à l'Algérie. C'est quelque chose d'extérieur à eux, qu'on leur a imposé et qui ne les intéresse pas beaucoup. Ça, c'est un fait. Mais, les journaux, par contre, qui ont des positions politiques, vont s'emparer de l'Algérie pour en faire un élément décisif de lutte contre l'Empereur. Et vont donc répercuter par la même ce qu'est cette, entre parenthèses, opinion publique algérienne. Les colons se sentent bridés, on les empêche de prendre les terres, on les empêche d'avancer, on les empêche d'aller vers le sud, qui pour eux est mythique. Et donc, se sentant mal défendus, se sentant en perte de vitesse, les colons vont imaginer une alliance. Une alliance outre-Méditerranée. Ils vont traverser la Méditerranée et tendre leurs mains aux seuls qui peuvent les défendre, c'est les républicains. Parce qu'ils sont dans l'opposition. Parce qu'ils sont opposés à Napoléon III. et c'est à ce moment-là, en pleine effervescence coloniste, que la liaison va se faire entre les républicains en France et les colonistes en Algérie. Le rêve du royaume arabe de Napoléon III prend fin avec la chute de l'Empire en 1870. La troisième république qui lui succède engage la France dans une large politique de colonisation. En Algérie, toutes les zones militaires à part le Sahara deviennent des territoires civils. Il n'y a plus d'obstacle à l'appropriation de terres indigènes et chaque jour débarquent de nouveaux colons. En 1871, ils sont 245 000. Pour la république, l'Algérie devient une colonie de peuplement. Elle gardera ce caractère spécifique tout au long de la période coloniale. Sous-titrage Sous-titrage